Merci de nous rejoindre sur Radio-G, cinq jours après les violences antisémites à Amsterdam, une visite symbolique, une délégation d'imams français et belges, conduite par l'imam Hassan Chalgoumi, président de la Conférence des Imams de France, et accompagné par l'écrivain Marek Alter et le grand rabbin Moshe Lévin, vice-président de la Conférence des Rabbins Européens, se rendra aux Pays-Bas aujourd'hui. Marek Alter et Hassan Chalgoumi sont avec nous justement ce matin. Marek Alter, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour. Je vous entends. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va également tenter d'établir la connexion avec Hassan Chalgoumi. Alors, c'est une visite symbolique à Marek. Qu'est-ce que vous espérez apporter par votre présence à Amsterdam ? Vous savez, nous sommes dans les symboles. Quand je passe à la télévision, je peux parler des choses, d'autres. Dans la rue, après on me rencontre et on me dit « on vous a vus à la télévision ». On ne me dit pas « on vous a entendu à la télévision, on vous a vus ». D'ailleurs, l'image est importante. Les images de ce qui s'était passé à Amsterdam a fait le tour du monde. C'est les images. Alors après, on dit « oui, on a entendu crier les Juifs, etc. » Mais c'est les images. Et je trouve que toutes les condamnations, c'est bien. C'est bien que le président Macron vienne au stade de France pour le match Israël-France. Oui, jeudi soir. Mais parce qu'on le verra, c'est une image. C'est pour ça qu'on lui a reproché de ne pas être là avec nous pour la marche contre l'antisémitisme. Effectivement. C'était il y a un an d'ailleurs, un an jour pour jour, Marek. Exactement. Bravo. Alors, donc, on s'était dit avec mon ami Chalgoumi, mes amis Chalgoumi et Levine, qu'il faut faire quelque chose. Aller faire des déclarations. Il y en avait plein. Tout le monde était horrifié. Nous sommes, pour quelqu'un comme moi qui est né dans les ghettos de Varsovie, ça me rappelle des choses. Ça commence toujours par des petits groupes. Après, ça s'est étend. Et après, les gens ont peur. Ils ne sortent pas. Et le pire, c'est que les autres, ceux qui ne sont ni musulmans ni juifs, ne réagissent pas. Donc, c'est eux qui pourraient faire réagir. Alors, nous avons décidé de prendre deux minibus, d'aller à Amsterdam avec des panneaux en arabe, pour qu'ils voient qu'il s'agit des arabes. L'islam doit savoir que les juifs, c'est son des frères. Il faut se honte à ceux qui salissent l'islam. C'est de l'intérieur que ça doit béguer. Alors, honte à ceux qui salissent l'islam. Justement, Hassan Chalgoumi, vous êtes aussi avec nous en direct ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci beaucoup, Hassan, d'être parmi nous. Alors, effectivement, c'est important, nous l'a dit Marek, de se montrer l'image-compte. Aujourd'hui, en tant qu'imam, vous allez vous rendre à Amsterdam. Quel message vous souhaitez transmettre aux communautés musulmanes, d'ailleurs de France, des Pays-Bas, avec cette visite ? Oui, bonjour à tout le monde. Ça, c'est le message aussi de montrer notre soutien à la communauté juive. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, c'est la chasse aux juifs, malheureusement. Les images qu'on a vues dernièrement, même hier soir, à Amsterdam, c'est des images horribles. De dire aux musulmans, en général, que l'islam, c'est la paix et l'amour. L'islam, aimez votre frère. Les juifs musulmans sont des frères. L'antisémitisme, il est interdit dans la religion musulmane. On peut soutenir n'importe quelle cause, mais pas par la haine. Il ne faut pas être manipulé par cette stratégie de l'islamisme. Parce que tout ça a été planifié. Ce n'est pas pour une cause. Ça, c'est pour nous diviser. Ça, c'est pour salir l'image de l'islam et de faire de tort et de mal à nos frères de la communauté juive. Aussi, on s'achoque depuis 7 octobre, après ce pogrom et ce massacre de 7 octobre 2023, il y avait tout un programme qui était préparé par l'islamisme, celle de frères musulmans et celle d'origine de moelle, d'attaquer, de mobiliser, de gongréner cette jeunesse maghrébine arabe en Europe qui sont naïfs à une fausse cause, pardonnez-moi, par la violence. Et aujourd'hui, la conséquence, on le voit malheureusement à Amsterdam, à Paris, à Bruxelles. Alors, c'est vrai qu'on l'a entendu, le Premier ministre néerlandais Dick Schouf faire part de ces inquiétudes et dire notamment que la majorité des personnes qui avaient agressé les supporters israéliens étaient des jeunes issus de l'immigration. C'est aussi finalement à ces personnes-là qu'il faut s'adresser directement sur le terrain. Tout à fait, tout à fait. Au même temps, il faut s'adresser à leurs parents. Ils sont où les parents ? La responsabilité des parents. Ils sont où les sages de la première génération qui sont enlevés en Europe ? Ils viennent du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, qui connaissent leurs frères juifs. Pourquoi ils laissent leurs enfants de cette manière de s'attaquer à leurs propres frères et leurs cousins dans la religion musulmane, les enfants d'Esaac et d'Ismaël ? Je trouve qu'il y a les parents. Deuxièmement, malheureusement, l'inaction de la politique européenne face à cette masse, face à cette, pardonnez-moi, de tsunami, de la haine et de l'antisémitisme, aujourd'hui, malheureusement, triste de le dire, nos frères juifs en Europe, ils le paient très cher. Alors, Marek Alter, vous êtes toujours avec nous en direct. Il y aura également des dirigeants religieux et politiques hollandais aujourd'hui avec vous et votre délégation va déposer des fleurs devant la maison d'Anne-Franck. Ça aussi, c'est un symbole très fort. Oui, parce qu'Anne-Franck, tout le monde connaît, dans le monde entier. Ça, voilà, une jeune fille qui rêvait d'un monde meilleur. Vous savez ce qui est écrit sur la façade de la maison d'Anne-Franck ? Une citation, « Je continue à croire que l'homme est profondément bon et généreux. » Et puis, avec cette belle phrase, on l'a brûlée à Auschwitz. Donc, je pense que la symbolique est forte. Il y aura le maire, la maire, c'est une femme d'Amsterdam, je pense qu'il y aura aussi des représentants de différentes religions. Hollande, c'est un pays particulier. Là-bas aussi, il y avait une collaboration comme en France. Et en même temps, il y avait beaucoup de justes, beaucoup de gens qui ont sauvé les Juifs. Donc, on parle d'un principe simple, on ne va pas révolutionner le monde, mais on les obligera, ces gens, ces Hollandais, qui ne sont pas venus aider les Juifs qu'on a rappelés, qu'on a pourchassés dans les rues d'Amsterdam, à réfléchir. Alors, peut-être pour terminer, il nous reste une minute. Est-ce que, comme à Senchal Goumi, vous considérez aussi, Marek, que les dirigeants politiques européens n'en font pas assez pour répondre à ces actes de haine ? Ils font pas assez, oui, notre nouveau ministre de l'Intérieur n'a pas tort. Là où il faut ajouter, il faut être ferme. Il faut que, comme disait déjà Pasqua, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez trop étire, il faut terroriser les terroristes. Mais, ça ne suffit pas, il faut leur parler. Nous avons à notre disposition la parole. C'est important, la parole. Leur parler, mais pas seulement le dénoncer, dire comme le fait mon ami Chagoumi, l'islam, c'est une belle religion. Ce sont les musulmans qui ont inventé l'algèbre, les mathématiques, l'astronomie, l'histoire, les premiers hôpitaux. Donc, il faut les valoriser. Comme dit un frère Karamazov à l'autre, si tu veux dire la vérité à quelqu'un, dis-lui d'abord que tu l'aimes. Il faut les valoriser, justement. Hassan Jelgoumi, un dernier mot peut-être pour terminer ? Il faut que la conscience de la majorité des musulmans de France, d'Europe et surtout d'Amsterdam, avoir la situation grave. Il faut réagir. Parce qu'aujourd'hui, nos frères juifs sont inquiets par ces attaques injustes. Demain, c'est votre tour. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Marek Alter. Merci, Hassan Jelgoumi, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio-J. C'est toujours trop rapide, mais on vous retrouvera évidemment très prochainement, je l'espère, en studio aussi sur Radio-J. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Radio-J.